ouais la station est-ce que c'est toi daniel 14 kilomètres 33 ah ben ça y est 0 6 oui je crois daniel pour rémy 14 kilomètres de 33 0 1 voilà sur la station qui est appelée là sur le qso la peau du canal 32 la peau 14 km 33 01 remis d'un 10 33 qui l'on s'appelle si j'ai bien compris c'est du côté de la dordogne les 73 la station je suis très très mal placé là de mon côté là pour recevoir la dordogne c'est bien dommage là je suis d'un trou est complètement caché la part par une colline de votre côté là c'est bien dommage c'est bien dommage c'est bien dommage parce que le qso commence bien je sais que là il ya d'autres stations là qui vont qui vont arriver il ya il doit y avoir nico là de libo il ya il doit y avoir eu gilles de jeton entre libonne et bordeaux peut-être peut-être stéphane peut-être daniel aussi santeur qui est beaucoup plus loin sur saint-médard alors si moi j'avais déjà là qui est le plus près mais qui est le plus mal placé en fin de compte arrive pas à vous entendre c'est bien dommage enregistrer le brec ouais la station là qui vient de parler là j'ai un qrm de 5 là de mon côté là ce soir c'est 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 vraiment pas évident là décortiquer quoi que ce soit ici là sur le qth oui la station qui a annoncé appel en fm et ce sont 13 de dundi 33 14 km 33 01 ouais la station qui a lancé appel pour 14 km 33 01 dundi 33 c'est que c'est que c'est que les x à l'appel de 14 km 33 01 opérateur remis qui lance appel pour le qso du canal 32 ou là je me suis fait surprendre voilà je viens de redémarrer la 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 caméra les 73 nicolas voilà alors là juste avant j'ai fait un petit peu là pendant le temps de lancer l'appel soirée disco achit trois coups je sais que tu n'aimes pas ça donc là j'ai aussitôt renlevé l'écho ah je suis trois coups oui enfin j'aime pas ça disons que ça me fait bizarre à chaque fois quand j'entends l'écho j'ai l'impression qu'il y a un souci là sur ma station alors attend je vais couper la chaîne ici voilà parce qu'elle vive enfin je parle et puis je vais baisser un peu la puissance aussi là il n'y a pas besoin voilà 60 watts pep c'est bien comme ça ok j'espère que tu vas bien voilà voilà je viens d'allumer la radio là ok donc ce soir c'est soirée disco non je l'enlève attend est-ce que je peux enlever ça tout en modulant non il faut que je relâche le micro pour pouvoir l'enlever ok ouais moi aussi là voilà je baisse un peu là de mon côté j'éteins le fort que j'ai un petit appareil d'un côté là sur lequel oui on peut faire griller les merguez et j'ai le vu mettre la KHS la fin que je regarde comment la fin que je l'ouvre que j'aille l'explorer de plus près achi trois coups comment vas-tu écoute ça va ça va voilà petite journée bricolage là déjà on était à contrôler la tension de ma batterie là sujet qu'on pourra aborder tout à l'heure là si tu veux ok d'accord mais de mon côté c'est aussi bricolage ce qui fait que du coup sur le forum et bien ils m'ont pas vu de la journée et ce que j'ai fait vu que j'ai récupéré mon poste est revenu de réparation un nom qui sur le qu'est sur le groupe là qui me l'a qui me l'a réparé c'était sur le 7009 c'était le logiciel qui était parti en vrille et très certainement très certainement à cause d'un coup de de chaud dans la voiture c'est vrai que quand le soleil tape sur le sud ouest il tape et je me souviens très bien que ce jour-là bon j'étais là où j'étais j'ai la voiture qui était en plein soleil moi j'avais ainsi fait un chiffon et qu'ils couvraient tout mis en double épaisseur donc côté façade y'a pas de souci mais dans l'habitacle j'ai le thermomètre qui m'a affiché quand même 48 degrés bon ça fait peut-être un petit peu chaud quand même pour le gaillard et c'est suite à ça justement j'ai eu assez c'est ceci là de de qu'il est pas qu'il était parti en vrille quoi que aussi bien en tx quand rix donc l'om a remis tout ça d'aplomb et tout ça il s'est bien fait chier parce qu'il ya aucune doc dessus sur le sur la partie partie paramètres usine quoi et donc en plus de l'avoir remis d'aplomb il nous a fait un tableau des réglages et tout ce qui s'ensuit là qui est mis à disposition justement sur le forum ok d'accord ouais bah tu m'étonnes 40 degrés il commence à faire chaud 8 8 mais c'est bien que cette personne et puis et puis pardon remettre d'attaque son pays cela alors j'ai pas bien compris ou alors j'ai raté un morceau mais c'est un opérateur qui s'y connaît et qui fait ça comme ça pour pour rendre service ou c'est un professionnel qui est vraiment du métier là ok ouais si ça passe trop fort de mon côté il n'y a pas de souci je peux je veux je peux baisser je peux je peux même couper tiens bah oui pourquoi j'essaie en marche je bascule je relâche le micro je bascule le truc en stand by et je remonte la puissance du poste je reprends de suite voilà je suis sûr que tu n'as même pas vu la différence de ton côté ouais j'ai pas fait gaffe à la différence écoute la radio est excellente là c'est du 5 le signal je n'ai pas regardé mais là il n'y a aucun problème c'est bon c'est parti il n'y a plus qu'à ouais j'ai descendu un peu tout aussi là je me mets à puissance maximale du TX pour pouvoir être entendu sur le bord de lait en fait pour pouvoir traverser le bâtiment et sortir de la ville là parce qu'on est un peu en cuvette ici donc je mets un peu toutes les chances de mon côté après du côté est là où je n'ai pas d'obstacle ça ne sert à rien je peux baisser voilà là je suis à 60 donc moduler je ne sais pas ça doit faire du 45-50 peut-être c'est largement très largement suffisant à mon avis la dernière fois c'était avec 5 ou 10 watts et je t'entendais très bien déjà donc voilà le booster le booster toi tu as vu des trucs que tu n'aurais pas dû voir ou alors je n'ai pas compris alors attends attends deux secondes je vois d'un truc non mais c'est bon ça marche bien de mon côté ok ouais non c'est bon voilà je suis le booster le booster le booster ah putain là tu m'intrigues vas-y dis les 73 fleurons oui ça marche très bien et nous si toi tu es noyé dans les QRM il n'y a pas de souci ça passe quand même c'est peut-être toi qui est un petit peu limite de ton côté je ne sais pas bonjour Florent 73 on t'entend très bien nous il n'y a pas de souci ok Nicolas par contre c'est désagréable possible c'est pas bon mais je suis noyé dans les QRM je vous entends mais à travers les QRM donc bon et il y a Bernard qui break aussi derrière 73 Bernard j'espère que tu vas bien je vais te repasser Bernard le micro voir si Nicolas et euh... et euh... donne-lui si... si ils t'entendent retour Bernard ok Florent tu es riz voilà j'ai une personne oui bonjour Florent putain il y a longtemps je ne t'ai pas entendu Florent ben j'ai vu sur la page Facebook sur mon là sur ma page là j'ai vu que Rémi avait dit qu'il aurait du monde sur le 325 donc euh... je suis venu faire un petit tour avant de vaquer avec d'autres occupations voilà Rémi je l'entends bien il nous dit là mais si lui il laisse pas des blancs comme ça je vais lui mettre un coup de fusil un jour il va laisser un blanc hein quand t'as Nicolas je sais pas s'il va m'entendre depuis ton QRA mais je sais que lorsqu'il fait des petits tests là bah t'en m'entends j'arrive à lui répondre hein je repasse le micro sur Rémi s'il m'entend Rémi de bravo bravo 17 Bernard ah 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 excellent excellent bon par contre de mon côté là j'ai dû allumer le 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 filtre le 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 BHI hein le 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 filtre DPS parce que là ce soir de mon cœur là j'ai 5 points de QRM au secours hein voilà là c'est déjà plus comestible de mon côté les 73 à toi euh... j'ai rallumé un petit peu là la 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 puissance de mon côté par rapport à fleuron qui euh... qui est noyé dans les QRM euh... s'il m'entendait bien avant ça bah je couperais tout hein ok ok Bernard oui oui bah je t'entendais moi avec ou sans ton booster là voilà bah enfin quand on avait des petites antennes qu'est-ce que tu veux il faut pousser derrière hein hi 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 ha 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 oh je suis méchant je suis méchant sarcastique euh... Nicolas est-ce que tu m'entends ? bonsoir Bernard 73 alors je t'entends euh... très petit dans le lointain une radio de 1 mais qui disparaît parfois euh... voilà ça dépend de ta modulation c'est un peu compliqué hein j'ai eu du mal à suivre euh... ton discours là j'ai compris euh... un mot sur 2 un mot sur 3 qui passait euh... bon déjà c'est mieux que rien du tout hein ainsi 3 coups euh... voilà retour Bernard ok il y en a qui reprend le QRX voilà je gêne personne oui oui Nicolas bah t'arrête pas je sais où tu es placé là à peu près euh... j'ai compris tes conditions du moins sans savoir exactement où c'était mais c'est bon euh... quand t'arrivi je sais qu'il est dans une cuvette aussi bah bah faut qu'il faut qu'il pousse un peu derrière hein Révi ha 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 euh... Florent je vais te repasser le micro ça me fait plaisir de vous entendre tous les 3 à rien à moi je vous avais pas entendu alors tu repasses le micro Florent ah ok ah ok mais ouais puis on a pas l'habitude de 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 laisser des blancs on reprends on dit toi c'est un sort euh... il faut laisser un peu de blanc hein mais qu'est-ce que tu veux Bernard ils ont tellement de choses à dire euh... Rémi et puis euh... Nicolas les passionnés de la radio comme je dis hein ben ben ils sont là tu vois ils sont tous les deux réunis hein tu vois un peu ce que ça... ce que ça peut faire hein les deux réunis là euh... je peux te dire qu'elle doit fumer je plaisante bien sûr hein voilà ouais ouais ben ça fait plaisir ouais ben ouais mais moi le problème c'est que putain j'ai vachement de QRM alors ça monte ça descend mais bon ouais j'entends quand même bon c'est pas grave hein faut faire avec c'est la radio c'est comme ça et puis bon j'ai pas énormément de filtres sur mon 9009 mais bon c'est comme ça je me plains pas euh... c'est le principal c'est de s'entendre dans de bonnes ou de mauvaises conditions c'est la radio c'est comme ça voilà euh... Rémi il est bon 73 euh... j'espère que tu vas bien oui ben je pense depuis hier euh... et puis ben je te renvoie le... le micro Rémi si tu m'as entendu mais je pense que oui salut bah tu m'étonnes tu m'as avec un bon signal de 7 hein... alors là y'a aucun problème hein... alors hier j'étais dans le push du côté de Saint-Emilion avec le... le Lincoln 2 dans le push et là ce soir je suis au QIRA avec le... le CRT 7009 de retour et pour le coup euh... ben je vais tourner euh... je vais surtout tourner sur la SIBI avec lui et le... le IASU qui marche très très bien hein hein... qui est juste en dessous hein... puisque là j'ai fait... j'ai fait aujourd'hui là tout un montage avec euh... l'étrier du poste fixé sur un... sur un autre étrier fabrication maison donc qui lui est vissé sur le... le... euh... sur les trous du IASU là qu'il y a sur le côté donc euh... deux étriers euh... QAQ attachés ensemble et comme ça... bon je fais pas de marque je fais rien au niveau de... aucun des deux postes c'est... c'est solide ça tient bien donc là je suis bien content et je finis là il y a quoi là... aller à... à 6h moins 20 hein que j'ai terminé là le... le... l'installation donc oui l'heure qui tournait je me suis dit putain vite 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 il faut que il faut que j'ai fini de fixer ça correctement là que ce soit bien cuillereau que que je puisse d'art d'art remonter oui l'annonce sur facebook parce que là j'ai vu comment ça s'appartait mais si là il va y avoir du monde et normalement il ya il doit y avoir gilles de c'est une salubaisse oui je crois du côté de saint loubès qui doit être derrière la porte si ce n'est pas le cas il n'est pas loin ok nicolas qui reprend et bonsoir à tous de nouveau en fait c'est bien on a un petit groupe là et puis on a peut-être effectivement la vigile qui va arriver tout à l'heure et remonter un petit peu une dizaine de watts pour toi pour que tu ne sortes un peu plus confortablement je ne sais pas si c'était indispensable vu qu'on n'est pas non plus très très loin si c'est trop tu as dit il n'y a pas de souci je sais plus ce que je voulais te dire oui florent niveau qrm là tu en as sur tous les 40 connards les 40 de canaux pardon les 40 connards que sur cette fréquence là non mais c'est oui ben oui sur ces basses fréquences là sur les 40 canaux j'en ai après faut que je monte faut que je monte beaucoup plus haut hein faut que je monte sur 975 900 je ne sais plus combien sur le 27 900 là sur 985 ah ouais non mais c'est chiant un peu haut par moment par moment j'avais beaucoup moins mais tu vois c'est bizarre même ce matin tu vois je j'ai mis à recharger mon comment mon tyt sur le support je le mets je l'emboite pour le recharger putain ça m'envoie des qrm disons je l'enlève j'avais moins de qrm je remets des qrm voilà il n'est pas branché mais j'ai des qrm qui viennent d'ailleurs j'ai des qrm électrique là je me dis t'as vu la ligne de tension qui est à côté bon faut pas chercher j'ai du qrm mais bon après on va pas déplacer on est on est on est là écoute c'est pour que tout le monde vienne nous rejoindre ici donc on va pas changer pour moi voilà non il n'y a pas de souci t'inquiète je je vous entends c'est pas super agréable mais je vous entends voilà retour nicolas ok florent d'accord d'accord quand je passerai te voir à l'occasion là qu'on jette un oeil il ya peut-être deux trois astuces de trois modifications sur l'installation électrique au niveau de la station qui pourrait permettre de filtrer un peu quelques qrm au moins les diminuer peut-être je sais pas faut voir c'est embêtant tu vois moi j'en ai pas sur les 40 canaux j'ai aucun qrm mais sans exagérer là juste si j'ai du mal par exemple à sortir bernard c'est le sortir du bruit blanc quoi qu'on entend derrière normalement mais il n'y a pas de qrm tu vois ça dépend vraiment des endroits c'est ouais c'est dommage c'est dommage pour toi du coup ok florent bon des retours je sais plus à qui c'était le tour donc je renvoie sur je sais pas rémi ok ça marche en attendant que les autres stations arrivent nicolas dernièrement là de tu as acheté la de des régulateurs de tension pourquoi tu as acheté ça et qu'est ce que tu en penses oui alors oui un petit booster de tension effectivement c'est ce dont je voulais te parler alors pourquoi j'ai acheté ça mais parce que alors c'est surtout pour mes expéditions en portable sac à dos quand j'utilisais donc mon tx le magnum 257 qui n'est pas non plus très puissant c'est 28 watts pep en blu et 20 watts pep en fm donc c'est la moitié modulée quoi donc c'est pas énorme mais au bout d'une petite heure à peu près la batterie arrivait à une tension de à peu près 12 volts limite 12 volts et mon pote comme beaucoup d'autres tx n'aime pas du tout être à 12 volts il faut du 13 13 5 voilà pour que ça fonctionne correctement au niveau de l'électronique sinon il y a la voie qui se saccade qui déraille complètement ça part dans les graves et ça devient totalement inaudible et j'avais régulièrement ce problème malgré le fait que j'utilisais une excellente batterie donc j'ai opté pour un booster un booster qui supporte une intensité de 30 ampères que tu alimentes directement sur la batterie et lui en fait il va simplement sortir en permanence quelle que soit la tension de la batterie enfin jusqu'à 9 volts il va sortir en permanence 13,5 volts ou 13,8 volts voilà ces variables et comme ça tu n'as pas de problème tu n'as pas ce problème d'audio en fait de voie de dérail malgré que la batterie soit elle basse je sais pas si j'ai été bien clair donc voilà alors ça c'est à utiliser avec une batterie si possible en AGM voilà parce que c'est des batteries qui supportent les décharges assez importantes parce qu'avec ça du coup moi je décharge la batterie à 10,5 volts à peu près ensuite je la remets en charge et c'est des batteries qui supportent il n'y a aucun problème par contre il ne faut pas faire ça avec des batteries acides des batteries liquides acides classiques voilà c'est vraiment pour de l'AGM et en faisant ça du coup je double mon autonomie très largement D'accord donc c'est pas un régulateur c'est un booster d'accord ok parce que donc qu'elle est la différence dans ces cas là avec le capaciteur condensateur quoi que là tu branches au plus près de l'appareil qui lui prend justement les en charge d'un premier temps les coups de boost quand tu passes en émission tous ces coups là justement là où ça demande de suite là du jus c'est complètement différent ça donc oui ouais je vois ce que tu veux dire alors régulateur c'est un bon système aussi alors du coup tu as ce système qui a été miniaturisé et intégré dedans là j'ai fait une petite vidéo là sur la chaîne youtube pour que les gens ils voient un peu de quoi on parle justement dans la vidéo à un moment donné je passe en BLU je mets un coup de sifflet là ça monte donc à 28 watts à peu près et on voit que la tension est toujours stable 13 volts et il y a l'intensité elle est régulée dedans également donc ça fait les deux en fait d'accord parce que bon là j'ai un ami là qui est sur le Québec et que lui justement lui c'est un capaciteur qu'il a et donc comme il me disait l'impact n'est pas à la batterie ni à l'alternateur c'est directement le capaciteur qui compense qui prend de suite en charge les coups quand on passe en émission donc d'accord ok c'est effectivement c'est complètement différent pour le capaciteur le condensateur tu trouves ça là dans les dans les boutiques de voitures tuning le truc comme ça pour brancher justement sur des amplis où certains ils vont carrément au kilowatt là au niveau de puissance d'ampli oui c'est un excellent système des condensateurs comme ça tu vois j'en ai rajouté sur une alimentation que j'avais fait à moitié maison on va dire pour filtrer la sortie ouais parce qu'en même temps en plus ça fait office de filtre voilà pour les QRM électriques et tout ça donc c'est pas mal non mais c'est un excellent système c'est un petit peu différent de celui que j'ai utilisé là qui est vraiment pour du portable du mobile pour avoir toujours une tension stable et constante quoi voilà voilà pour résumer simplement je pense que j'ai tout dit ah ça fait filtre donc je connais ça pour la voiture ok d'accord et tu peux aussi donc en brancher un comme ça un capaciteur là au cuir sur l'alimentation t'achètes pas ça parce que tiens par exemple là sur le forum j'en ai un là de deux il y en a deux présentés dont un là qui est assez costaud c'est un capaciteur hyphonic hfc 2000 alors il fait quand même 2.0 farade alors bon moi ça me parle pas beaucoup toi j'imagine que ça doit ça doit vouloir dire big costaud quoi ouais ah ouais c'est des condensateurs qui supportent qui supportent pas mal de comment dire des charges et de recharges qui sont assez costauds ils supportent plusieurs je crois que c'est des kilowatts même donc avec ça tu peux y aller mais l'avantage oui c'est que moi j'en ai mis en fait comment expliquer ça que j'ai bricolé récemment en fait c'est que j'ai couplé deux alimentations de 20 ampères pour en avoir 40 et j'ai raccordé plus plus moins moins sur le condensateur et du condensateur je sors sur mes fiches bananes pour alimenter mes TX quoi et donc ça fait office effectivement de filtres et puis aussi ça limite un peu le courant comme tu disais tout à l'heure après celui dont tu parles la référence là il ne me parle pas je pense que je vois à peu près ce que c'est mais je le connais pas exactement celui-ci je crois qu'il vient de sortir les autres que j'ai pu voir c'était 1.0 ou 1.2 farad celui-ci c'est carrément deux farades sur je crois que c'est sur alice express t'as mais j'en ai vu un le bordel il doit faire la taille d'une bouteille d'un litre j'ai halluciné quoi je me suis même pas je partage ça sur le forum au fait là on parle on parle bidouille tu veux faire concurrence à EDF toi là comme c'est là achi trois coups on parle bidouille mais là on n'est pas tous à dessus le QSO achi oui je reprends là Bernard qui reprend pour vous dire au revoir parce que j'étais passé rapidement et là il faut que j'ai évacué à d'autres occupations j'ai pas voulu m'en aller comme un voleur donc j'attendais que vous ayez fini enfin que vous ayez laissé un petit blanc quand même achi ce n'est pas un reproche que je vous fais moi c'est pareil quand je discute j'ai tendance à ne pas laisser de blanc donc au revoir Rémi au revoir Nicolas quelqu'un lui parle de QSP s'il ne m'entend pas Florent je ne sais pas si il est toujours là au revoir aussi et puis je ne m'occupe pas de repasser maintenant que je sais que vous venez discuter sur cette fréquence voilà au revoir à tous ok les bottes 73 à toi vu le c'est encore tout quoi que c'est peut-être l'heure de l'apéro achi trois coups ok merci pour ton passage oui c'est un QSO qui est programmé toutes les semaines tous les vendredis samedi dimanche il a du mal à se lancer mais c'est pas grave il y en a un autre QSO qui se fait sur le 30 en FM et là qui est très largement répandu là sur l'ensemble du sud-ouest alors tu as tu as l'olo tu as toutes les stations là vraiment sud-ouest sud-ouest qui sont dessus et depuis certains millions j'arrive à les entendre pour dire que ça passe fort il me semble qu'il y a un autre QSO aussi qui se fait sur le 40 dans quel mode je crois qu'il doit être aussi en FM je me souviens plus ok merci de ton passage les bandes 73 retour sur Florent bon d'accord retour sur Nicolas Florent il est tombé dans la cuvette ou je sais pas ou alors il règle un truc dans son garage un tournevis à la main comme d'habitude la station là qui est partie c'était Bernard ou c'est quelqu'un d'autre j'ai pas bien compris voilà c'était Bernard et il te retourne les bandes 73 51 il doit passer en QRT ah ok d'accord il est toujours à l'écoute les 73 51 bonsoir Bernard et qui au plaisir de se recroiser là pour le QSO là sur canal 32 ou n'importe où ailleurs et n'importe quand voilà voilà bon ben retour Rémi ok je suis en train de voir là j'ai parce que là j'ai une autre question attends deux secondes je vois qu'il reste quatre minutes avant la coupure de la vidéo ok voilà 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 je redémarre parce que je suis sûr que le temps que tu réponds ça va couper carrément carrément en plein milieu ça va pas le faire oui donc dans les solutions dans les solutions alimentation il y a le booster il y a le régulateur de tension il y a le capaciteur condensateur est-ce que tu connais d'autres solutions qui peuvent être intéressantes comme ça tiens ben justement en station portable portable alors j'ai eu un petit message là de Florent il a dû passer QRT je sais pas qu'il va revenir donc bon ben salut à lui 73 du coup alors ouais ben en portable je me suis uniquement concentré sur les batteries et les accessoires en parallèle là qui permettait d'avoir une tension stable donc ben c'était batterie booster qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en portable il y a des systèmes avec les panneaux solaires en parallèle des batteries bon après ça commence à faire une sacrée installation parce que là il faut le panneau le régulateur branché à la batterie donc c'est du portable lourd quoi c'est du portable de tankiste voilà après un portable on fait vite le tour quand même puisqu'on est quasiment toujours sur une base de batterie si après il y a d'autres types de batterie il y a les batteries lithium qui elles sont intéressantes bon alors elles sont beaucoup plus chères c'est 2-3 fois plus chères mais tu as des batteries qui de base sortent au maximum de leur charge 14,4 volts avec des capacités de 21 ampères et c'est pas mal du tout voilà ça c'est du bon matop mais il faut compter 300 euros pour un bon truc alors que du coup une batterie AGM 22 ampères comme j'utilise c'est 70 euros voilà 70 euros il me semble aussi ça ben je vais me citer la marque que je préfère la plus fiable c'est Electron Energy qui est très connu là des van lifers, des camping-caristes c'est une petite marque qui a une bonne réputation là il fera un peu tout les panneaux solaires, les régulateurs, les batteries voilà mais sinon non j'ai pas trop d'autres idées en tête là tu vois non d'accord et par rapport aux batteries au gel là je pense aux batteries moto par exemple je sais que les batteries au gel par rapport aux batteries traditionnelles sont quand même plus costauds donc par rapport à ces batteries là que tu viens de citer les batteries au gel valent quoi à côté ? ouais bah en fait ce qui se passe c'est que la batterie AGM c'est pour faire simple c'est l'intermédiaire entre la batterie liquide acide classique là qu'on avait il y a 20 ans et la batterie au gel voilà c'est un bon compromis parce que la batterie au gel, le gel pur en fait il est quand même moins bien adapté au démarrage moteur sauf sur les deux roues mais sur les batteries de voiture par exemple sur les véhicules à 4 roues t'as pas de batterie de démarrage au gel, t'as des batteries au démarrage AGM et acide classique quoi ou du plomb pur éventuellement c'est encore un autre truc ça mais le gel en fait il a une comment dire ça simplement il a une très forte résistance interne ce qui permet des décharges longues et continues donc pour de l'utilisation radio effectivement c'est un bon compromis également elles sont un peu plus chères par contre que l'AGM mais elles sont difficilement capables de faire du démarrage à cause de ça sauf pour de la moto voilà parce que ça reste des intensités raisonnables à moins que tu es une grosse arlée je ne sais pas quelle cylindrée fantastique là voilà non mais le gel effectivement c'est un bon compromis c'est encore plus performant par exemple tu vois une batterie AGM qui est entre les deux tu peux la décharger sans risque de gâcher sa durée de vie à 50% bien sûr il faut la recharger après mais une batterie gel tu peux descendre à 70-80% sans risque quoi donc on ne se rend pas compte comme ça mais c'est énorme c'est quasiment de se descendre à je ne sais plus à 3-4 volts sur 12 volts c'est un truc de fou ah oui d'accord quand même ok d'accord donc là c'est c'est vrai que pour eux pour ceux qui font dans le survivalisme mais un truc comme ça c'est tout à fait le genre de truc qui est indiqué pour eux quoi oui à fermat les survivalistes les prépeurs ou les gens qui veulent être simplement en autonomie dans leur petit chalet le week-end ou dans leur van AGM ou gel très clairement les batteries acides bon bah c'est clair que c'est un budget surtout le gel le gel c'est je sais pas 10 ou 20% plus cher que l'AGM c'est pour ça que bon moi je me suis orienté sur l'AGM parce que c'est à peine moins performant et puis c'est moins cher donc je pense que c'est vraiment le bon compromis pour les budgets moyens quoi bah tu m'étonnes ok d'accord et du côté du côté camping car parce que là aussi il y a du monde là qui revient en fréquence de ce côté là grâce à la vidéo de voyage voyage voilà là ça ça a fait ça a fait le buzz et tant mieux pour nous donc les mecs qui se réinstallent qui veulent pas trop tirer sur le sur leur batterie directement tirer plus vers l'ajout d'une seconde batterie sachant qu'après il faut tout un tout un système et tout second alternateur et tout et tout et tout pour enfin je connais pas trop là là pour pour charger également cette seconde batterie ou plutôt ou plutôt plus va une solution plus simple comme comme qui a par exemple le capaciteur la condensateur ouais 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 pas complètement mais c'est bien là ce qui se passe de ce côté là il y a un petit boom là du côté camping cariste et van lifer également et puis l'opérateur dont tu parles alors j'ai oublié son nom je suis désolé pour lui s'il entend la vidéo 73 à lui d'ailleurs et bravo pour ces superbes vidéos effectivement il a mis un peu il a sauté sauté à pieds joints dans la mare là et du coup il y a eu un petit pic d'activité en suivant là et ça c'est vraiment super sympa et effectivement ce côté là et ben les mecs du coup sont plutôt généralement équipés correctement niveau batterie panneaux solaires alimentation et tout ça quoi je sais plus sur le forum de la planète civile francophone s'il ya une section dédié au camping cariste tu vas me dire ça et il me semble que oui là alors dédié directement camping cariste proprement dit non mais il m'a été demandé de vous d'ouvrir une sur rubrique truc astuces installation dans les véhicules donc là voilà cette rubrique vient de démarrer bon il ya il ya 14 sujets là pour le moment dedans et oui qui demande à être rempli justement de ce côté là pour pour voir les meilleures installations les meilleurs conseils c'est vraiment vraiment du côté mobile mobile camping car tout ça et oui là il ya matière à travailler de ce côté là d'accord ok ok à l'occasion j'irai faire un tour c'est toujours instructif et puis si je peux apporter matière à l'édifice pourquoi pas aussi voilà je sais qu'il ya des mecs qui ont pas mal d'expérience parce que bon c'est carrément leur vie de tous les jours donc ils ont quelques années d'expérience sur les batteries les panneaux solaires et tout ça et puis voilà donc moi je suis pas vanlifer parce que dans le berlingot c'est un peu petit un peu serré mais par exemple j'aimerais investir dans un petit panneau solaire donc j'ai déjà une petite idée de ce que je veux et des bons types de panneaux je pense à 100 watts là 100 watts en mono cristallin un petit truc bien sympathique là qui tiendra discrètement sur les galeries sur le berlingot que je pourrais brancher sur n'importe quelle batterie dans le véhicule donc batterie radio ou batterie moteur là au besoin et puis et puis voilà ouais j'irai faire un tour j'irai faire un tour alors là je sais pas si tu as vu j'ai envoyé le lien sur messenger de la vidéo du booster voilà pour ceux qui veulent avoir une idée de ce à quoi ressemble comment ça se met je vais t'en envoyer une petite photo et éventuellement aussi si tu veux la calais là dans la vidéo histoire que les gens voient de quoi on parle alors la photo va partir je relâche le micro ok d'accord ouais ben non je suis pas connecté du tout là je suis pas multi tâches si je suis en fréquence je suis pas je peux pas être concentré sur le reste c'est pas possible ou alors je ça bug dans tous les sens il n'y a pas de problème je voudrais adorer ça tout à l'heure je récupérerai les photos tout à l'heure je viendrai d'intercaler dedans il n'y a pas de problème ah si pas de problème tu vois moi c'est pareil quand je suis en expédition en sac à dos ou même en mobile arrêté je coupe le téléphone parce que je me fais déconcentrer sinon déjà que j'ai tendance à vite me déconcentrer et que j'ai une petite mémoire c'est pas la peine après je redemande 15 fois l'indicatif c'est le prénom de la personne et puis je vais finir par agacer les gens que j'exagère un peu mais bon ok pour ça ok pour ça alors tu disais qu'il y avait peut-être alors j'ai oublié le prénom tu vois non c'était Gilles il me semble Gilles je crois pas le connaître il est sur quel secteur alors voilà j'ai rallumé là derrière Gilles c'est alors normalement si je me trompe pas son indicatif c'est 14 km 33 10 je crois ouais je crois que c'est ça je mets maintenant j'ai crayon là dans les numéros il faudrait que je regarde sur le forum mais je crois que c'est ça ouais 14 km 33 10 et il doit être normalement il est sur Saint Loubès et aujourd'hui il a monté cet après midi là il a monté son ointaine de fixe donc jusqu'à maintenant il était en pouche et là tout fraîchement là depuis quelques heures il est en fixe ok d'accord d'accord il me semble pas l'avoir copié 33 10 ne l'oublierai pas c'est comme le téléphone le Nokia ok pour ça d'accord non mais c'est bien qu'ils s'installent en fixe là ça c'est super cool d'ailleurs il y a quelques jours j'ai aperçu plusieurs véhicules avec antennes 6 billes là et pas des petites en plus dans vraiment des cartes d'ondes je sais plus je pourrais pas te dire les modèles ouais dans le style comme les lèmes turbo 2001 là c'est vraiment des grandes vantaines mais c'était du sérieux j'ai plus la référence bon c'est pas grave mais ce qui fait plaisir c'est que je vois de plus en plus de véhicules comme ça en fin de semaine le week-end sur le secteur libournay là donc dans des voitures que j'avais jamais croisé jusqu'ici c'est pour ça l'autre jour d'ailleurs que j'avais fait un petit message sur le facebook la planète civile francophone pour voir si la personne était dans le groupe là elle se reconnaissait pour la saluer parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles stations là qui se montent tant en mobile qu'en fixe et ben ça fait plaisir ça fait plaisir tu vois l'autre jour il y a deux jours peut-être j'ai fait une expédition sac à dos là sur les hauteurs de saillants pour faire des essais des petits comparatifs d'antenne et je suis tombé sur un opérateur que j'avais jamais copié qui est aussi radio amateur qui avait mis en stand-by pendant 20 ans la radio là il s'est remis il a discuté tranquillement avec moi on sent que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait la radio mais il était super content c'était très instructif un monsieur très sympathique et tu vois avec la propagation qui revient lentement mais sûrement là il ya une petite effervescence qui commence et voilà enfin bon bref ça fait plaisir ok j'ai laissé un blanc pour moi parce que là tout à l'heure au début que tu as repris j'ai entendu j'ai entendu gratouiller dans le lointain par contre là toujours hors connexion et je suis en train de regarder là sur le groupe les 73 au cyril qui est qui est visiblement bah oui il est sur la région il est du côté de bassins donc là on doit avoir cyril du côté de bassins qui est derrière là sur le canal et gilles si tu enfin oui tu le connais pas sur le groupe il est pris en photo tu le vois avec une cheville blanche une cravate de toute façon tu verras il a mis la photo là de son antenne n'a fraîchement installé là au cuirard ok j'irai jeter un oeil ça fait toujours plaisir quand il y a des nouvelles stations comme ça je me souviens quand on avait rendu service là c'est un petit jeune sur les bornes avec qui j'avais installé la voiture la voiture de l'antenne sur la voiture sans permis voilà bon bah du coup il est en stand by radio mais pour l'instant c'est dommage c'est dommage mais ouais ouais ça a été chaud au coeur là de voir qu'il y a des installations qui se mettent en place que les gens n'ont pas complètement boudé la cibi comme certains le pensent j'ai lu des trucs extraordinaires là dessus enfin bon je suis pas le premier et je suis pas le dernier à avoir entendu ça mais que la cibi est morte c'est peut-être pas la même quantité de pratiquants mais c'est pas mort quoi surtout pas sur les 40 canaux voilà voilà bon et je voulais dire autre chose je sais plus on va laisser un blanc au cas où il y a une station là qui passe par ici parce que j'ai cru entendre moi aussi quelque chose ah oui oui là il ya un truc qui est passé là oui affirmatif la station les 73 51 de 14 km c'était c'est très cuirpé de mon côté les 73 51 de 14 km 33 01 opérateur Rémy d'un 1033 en fixe à côté de Castillon-la-Bataille oui affirmatif Dalton alors attends que je voilà je sais je pense que là ça doit être un petit peu plus comestible de ton côté je vais pas trop pousser la bête non plus parce que là c'est une vieille mémère là que je remets en route une vieille mémère là des années 80 à chi donc ok oui oui affirmatif c'est bien moi les 73 51 voilà de dandy 33 sur sur sainte colombe à côté de Castillon-la-Bataille bon c'est compliqué pour passer je sais pas si toi Nico t'as réussi à l'entendre négatif non 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 je n'ai pas du tout entendu par contre la négatif me dit quelque chose enfin son surnom elle me dit quelque chose oui 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 moi aussi ça me parle peut-être plus du côté internet je pense ce sera à voir et oui pour les stations mobiles oui 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 affirmatif je te confirme il y a de plus en plus de mobiles qui vient qui vient sur le 19 et tu les entends le matin alors c'est ça arrive du département 24 ceci cela j'ai eu fait la plusieurs micro vidéo balancé sur sur le groupe sur facebook et sur vk également justement la dade comme ça d'une minute une minute trente pour montrer qu'elle est plus en plus d'activités de ce côté là et oui oui c'est de plus en plus actif de toute façon les 40 canaux ont toujours été actifs mais de façon plus confidentielle c'est-à-dire que les les oeufs sont davantage sur leur sur leur canal habituel voilà et ils restent dessus ils sont ils sont peinards de leur coin ils font leur leur cuvesso dessus et puis puis voilà et c'est vrai que le 19 était relativement calme et là depuis depuis ces dernières semaines ça s'affoile de plus en plus et tant mieux oui absolument et en plus j'ai entendu alors c'était un peu dans le lointain je pense que c'était des sur la route là plusieurs y l c'était sur le 19 il y avait plusieurs y l et ça c'est pas souvent donc ça fait plaisir également voilà que c'est pas la cibi du macho quoi c'est vraiment ouvert à tout ça oui parmi les y l il y en a une qui s'appelle pamela qui est du côté nord ouest d'ordogne de ce côté là du côté de ribérac dans ces coins là oui ouais 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 c'est ça c'est ça c'est ça et il y avait une autre y l alors j'avais pas son prénom mais j'avais un pseudo là un petit surnom mais je l'ai mangé voilà je l'ai mangé et euh oui oui bah j'avais l'air très très sympathique moi j'ai pas pu j'ai pas pu faire cul et tout avec euh j'étais pas j'étais pas prêt à ce moment là malheureusement mais euh ouais ouais c'est sympathique et puis il y a une autre créatrice aussi qui est du côté de bordeaux euh oui il me semble que c'est du côté de bordeaux si je dis pas de bêtises euh que j'ai copié à deux reprises euh via le le canal de la peine mais 455 voilà pas pris que 5 donc tu vois euh il y a parfois des bonnes surprises comme ça euh ouais si c'est celle que je pense à les 14 km 33 je sais plus et euh du côté routier aussi hein euh il y en a quelques unes là qui sont euh qui sont à la Sibi également putain les curieux les curieux qu'on fait pas ah si ah si ouais ouais c'était ça alors là bah j'ai pas les indicatifs sous les yeux euh ni les pseudos j'essaye de tenir un disons un pseudo carnet de trafic là mais euh j'ai un peu de mal à m'y tenir souvent j'oublie un truc et euh voilà il faudrait hein c'est vrai que pour se rappeler qui on a contacté quand quel jour euh ça peut être sympathique voilà voilà bon sinon euh bon ben euh qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en parlant bricolage parce que c'est vrai que je suis plutôt bricoleur euh que des x heures finalement euh oui récemment j'ai fait autre chose aussi euh deux choses deux antennes euh tu as dû en voir une d'ailleurs circuler sur euh Facebook euh le cadre euh dont entière le cadre rectangulaire là euh sur lequel je crois qu'on en avait déjà parlé il me semble mais euh j'ai dû y apporter quelques modifications là voilà avec aussi les conseils de euh je crois que c'est Jean-Yves ou Yves euh alors il se reconnaîtra je pense euh voilà je crois qu'il est radio amateur ou juste euh très calé voilà il m'avait corrigé deux trois trucs et puis grâce à lui on a pu euh vraiment avoir quelque chose d'optimal parce que tu te souviens le plan de base avait euh deux trois petites erreurs et bon ben je l'ai testé hein euh ça marche du tonnerre hein bon c'est un peu encombrant ça fait un peu planche à voile à côté de la voiture quoi mais euh ça marche super bien voilà le cadre rectangulaire et puis l'autre jour à mentir hier oui c'est ça j'ai testé un long fil euh sur un transformateur euh d'impédance euh qui est totalement réglable hein c'est une inductance variable et un condensateur variable en fait euh pour faire simple comment je pourrais dire ça les boîtes d'accord pour un long fil voilà et euh j'ai mis un long fil de 6m55 là une euh qui correspond à une 5 huitième d'onde euh sur la fréquence moyenne 27 490 et euh oh la vache ah écoute ça marchait du tonnerre euh euh ça marchait du tonnerre j'avais euh allez euh 10 watts modulés et puis j'arrivais fort dans le SDR de Floiracain euh j'étais pas certes très très loin mais avec 10 watts euh et l'antenne à ras du sol euh c'était pas dégueu ah ouais quand même et euh les tests tu les fais toujours euh toujours au même endroit ? ouais 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 j'essaye euh de les faire toujours au même endroit et puis si jamais c'est pas deux suites au même endroit je finis toujours par revenir à l'endroit initial euh pour que que les tests euh correspondent à quelque chose quoi euh euh bon ben là il va falloir que je prenne une journée complète ou au moins une demi journée pour tester une par une toutes les antennes et voir celle qui s'en sortira le mieux là pour du local et puis ensuite euh séparer les autres pour le DX euh euh voilà donc j'ai de quoi m'occuper là euh j'attends juste qu'il y ait une météo euh euh stable et clémente voilà parce que l'autre jour là j'ai j'ai sorti le mât de 8 mètres et puis d'un coup sorti les lupards des bourrasques devant à euh sans exagérer c'était du 80 km heure hein de ce que j'avais vu sur la météo euh après coup du coup et ça ça m'a soulevé le carrément le traitier métallique qui fait des kilos hein euh j'ai essayé de prendre le mât sur le pare-brise de la voiture donc euh petite sueur froide pour le coup euh je pensais pas que ça soulèverait le trépied euh voilà pour la petite histoire Bah tu m'étonnes et puis là c'est vrai qu'en plus là aujourd'hui euh ça a été du vent euh du vent d'est toute la journée hein c'est euh ça a été que ça quoi dans effectivement là pour euh pour sortir les grandes antennes c'est même pas la peine quoi enfin je vais dire euh en expédition là c'est sûr c'est même pas la peine d'y penser quoi Et c'est là qu'on trouve que l'antenne mobile tout qu'on te fait c'est pas si mal que ça quoi hachi Ah bah oui oui très clairement hein une bonne antenne mobile bien accordée euh et dans ces cas là c'est beaucoup plus confortable on prend pas de risque on va dire on prend pas de risque euh d'ailleurs en parlant de ça il va falloir que je me trouve une euh comment ça s'appelle une base magnétique pour K40 parce qu'actuellement j'ai le système à euh Je crois que ça s'appelle système à pain tu me corrigeras si j'ai dit une bêtise euh c'est le petit système avec les deux vis là qui vient forcer sur la la ferraille de la portière directement et du coup j'ai installé ça au 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 à l'arrière de mon véhicule hein carrément sur la portière euh du du berlingon et ça marche hein il n'y a pas de soucis avec le rock ou quoi que ce soit mais ça donne un effet euh vachement directif bien plus que que ce que j'aurais imaginé Et c'est quand même un petit peu embêtant donc euh j'aurais bien voulu remettre ça au centre du toit donc à l'occasion il faudra que je trouve une petite base magnétique pour K40 là histoire de régler ce soit-ci Ok j'entends quelque chose un petit sifflement derrière je serais pas étonné que dans le lointain euh sur une autre région quelque chose comme ça il y a un QSO là qui euh il y a le QSO qui se fait de leur côté en FM euh je suis en train de rechercher un truc là sur le euh sur le forum c'est euh euh il y a pas longtemps j'ai partagé euh j'ai partagé euh je sais plus où attends je suis en train de regarder ça euh 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 j'ai lancé euh pour faire simple c'est euh euh ce que j'ai partagé c'est un double dipôle voilà et euh euh ce double dipôle a été commercialisé à un moment donné et ça m'a rappelé euh ce que toi justement là tu euh 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 tu tu voulais tu m'avais parlé une fois là au QIRA que tu voulais tu voulais faire sur ton balcon qui revient exactement la même chose Ah oui euh oui oui hein d'accord double dipôle euh du coup en couplage d'antenne euh ouais ouais je vois je vois ah bah ça ça doit bien marcher hein oh là là ça doit bien marcher quand je vois la différence déjà euh avec les le couplage que j'ai fait et c'est juste euh deux petits carbons hein les antennes euh là les antennes que j'utilise sont ridicules hein finalement euh oui avec un double dipôle euh bah oui ça doit marcher du tonnerre Ah mais attends c'est je crois c'est mort où j'ai mis ça euh à tous les coups c'est dans le c'est dans le musée que j'aille voir ça euh alors euh que je regarde euh euh je relâche le micro parce que attends et puis en plus de ça attend voilà ok c'est reparti Putain c'est plus euh c'est plus un feuilleton c'est un film que je suis en train de faire euh ouais là je relâche le micro là pendant que je cherche Tiens écoute derrière Je sais pas si c'est Gilles qui est en train d'essayer de nous appeler derrière dans le lointain Ouais je sais pas du tout là je... non je sors rien du tout de ce côté là par contre euh euh je veux dire cette fois ci euh euh j'ai remis un peu de... de... de whisky là pour euh... Mon ami Fredo qui est sur le sud de Bordeaux voilà pour qu'il m'entende un peu mieux le pauvre il a dit j'ai du mal à t'entendre dans le SDR Voilà Fredo bon bah il va pas nous répondre et on entendra pas mon avis mais peut-être que sur le SDR au moins ça va passer voilà parce qu'il m'a dit que c'était un peu saturé par l'opérateur Stéphane Stéphane qui a pas mal de whisky dans sa radio voilà Ok donc ça veut dire qu'il y a d'autres cuisses qui se font aussi et c'est super Je cherche je cherche je cherche je sais que je l'ai mis mais euh... mais 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 justement j'ai euh... entre parenthèses euh... j'ai marqué euh... double dipôle ou quelque chose comme ça ou double antenne Quelque chose comme ça ouais c'est euh... Ah ça m'agace de ne pas trouver de suite aussi rapidement que je voudrais Ouais du coup je sais pas du tout là si ce soir euh... Daniel a fait euh... de son côté un petit QSO j'ai pas regardé sur Facebook ou là euh... je sais que d'habitude il fait euh... il démarre un live et j'ai la notification mais là j'ai pas le téléphone à côté du coup je sais pas euh... c'est peut-être euh... c'est peut-être euh... lui aussi qu'on a entendu tout à l'heure euh... c'est une possibilité d'être un peu plus Ou alors effectivement euh... les gars qui sont en FM euh... c'est vrai que parfois ils sont pas loin du 32 ou carrément sur le 32 en FM donc euh... je sais pas si c'est des gars du 47 là euh... je sais pas je sais pas on va laisser un bas encore Ah ça module ça module à tous les coups oui c'est en FM Ah je vais... je vais basculer à FM 2 secondes je vais voir un peu ce qui se passe euh... j'arrivons Ah... ... ... ... ... Oh, mais c'est qu'il y a la Propag Ouais, on a la Propag qui est en train d'arriver là Je ne sais pas si c'est l'Italie ou peut-être, ouais, peut-être l'Italie, je ne sais pas, là, qui est en train de passer Hop, Nicolas, de retour, pardon, je me suis tenté, j'étais sur 335 en train d'attendre, là, depuis 3 minutes Bon, d'accord, ouais, je crois que c'est, il y a la Propag qui est en train d'arriver Là, je ne sais pas si c'est l'Italie, tout ça, là, qui est en train de passer, là, derrière D'accord, ouais, ouais, c'est possible Alors, du coup, je suis allé faire un petit tour en FM, là, d'où mon petit raté de fréquence J'ai rien entendu de mon côté, hein Et ce que je disais, c'est que j'avais, j'ai la chance, j'ai aucun CRM sur les 40 canaux Mais bon, je n'ai pas une réception fantastique non plus, quoi Donc, la Propagation, si elle est là, à mon avis, elle est peut-être un peu légère Mais, ouais, j'ai entendu personne Oui, 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 c'est tout léger, hein, il n'y a aucun problème Alors, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce que je cherchais Attends, deux secondes Ok, voilà Euh, attends, je, là, je suis Euh, tu m'entends encore, là, comme ça, parce que je ne voudrais pas trop gêner les URM derrière Ouais, 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 c'est bon, ça passe encore Je vais baisser aussi, là Euh, voilà, j'étais sur 50, euh, je ne sais pas Je ne sais pas combien tu es, là, du coup, par curiosité Alors là, je suis autour de... Attends, euh... Alors, je suis autour de... Euh, je dirais, 5 watts Un truc comme ça 5, 6 watts modulés Oh, putain, je ne sais même plus siffler, moi Euh, alors, euh... Ah oui, non, 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 je suis... Je suis, non, voilà, plus que ça Je suis à 8, 10 watts, n'importe quoi 8, 10 watts modulés, là Ok, bon, je me suis à peu près pareil, là Euh, je ne sais pas si tu me reçois toujours dans de bonnes conditions Tu m'éteindes, je suis sur tes gossettes Mais eux, par contre, ça commence à monter petit à petit Donc, je ne sais pas si ça a été une bonne idée Bon, on verra bien Alors, j'ai trouvé l'antenne Donc, euh, c'est une... C'est une Avanti Astrobeam Donc, euh... C'est une antenne, antenne directive verticale en même temps Donc, elle est en 3 éléments Alors, gain, euh... Le gain affiché, euh... Et de 11 dB Euh... Roger, 40 dB Puissance admissible 100 watts Et à date des années 70 Donc, si tu vas sur le forum, tu la trouveras dans la partie musée Euh... Accessoires, plus antennes radio Voilà, elle est, elle est dedans Donc, c'est une Avanti Astrobeam Ok, d'accord Ouais, mais je dirais, j'ai un oeil là-dessus Avanti Astro, ok, d'accord, ok Euh... Ben, je dirais voir ça, je suis curieux Ça dit donc 11 dB Je sais pas si ça doit être des dBi, peut-être Euh... Ouais, pour me le regarder, ça va Ça m'intrigue Euh... J'ai une petite poignée, juste pour que je te ferme ou ça C'est bien Ok, la poignée du poste, là j'ai mis Ha, 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 voilà Là, je dois être, euh... Je sais plus, euh... Je sais plus, je dois être, euh... Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'affiche ? Est-ce que là, la... Ouais, je dois être à 25, 30, ouais, 30 Ouais, ouais, 30, 35, euh... Ouais, ok, voilà, c'est parfait, impeccable Euh... C'est plus que parfait, même Bon, très bien Euh... Ouais, non, j'arrivais à te sortir Mais il y a des moments, tu sais, il y a des petits clappements, des petits trucs Dans le bruit blanc, derrière Et, euh... À ces moments-là, je... Je perdais les mots que tu disais, en fait Non, mais là, c'est bon Ok Euh... Je me suis mis à 30 watts sur le TX Ouais, ça fait du 15, 20 watts modulé, pas plus Euh... Ok, ok Oui, mais je vais regarder ça C'est Avanti, là, c'est... C'est bien ça, hein J'ai bien compris Avanti, Astro Et la suite, tu peux me redire ? Alors, oui Avanti Astro Et bim Bim Alors, bravo Echo Mike Non, mais n'importe quoi Bravo Echo Alpha Mike Voilà Avanti Alpha Victor Alpha November Tango India Astro Alpha Sierra Tango Romeo Oscar Et bim Bravo Echo Alpha Mike Ok, bien pris Avanti Astro Bim Je connais pas du tout Euh... Alors, attends J'ai attrapé le téléphone à côté Et je vais regarder ça Je te retourne le micro Ok, merci pour le retour T'as là, tu me disais Fredo Qui nous écoutait derrière Mais il passe, hein Ici, là Sur le QTH Donc, s'il n'a pas envie de prendre le micro Ben, c'est pas grave C'est d'autant plus que là La Propag commence à monter un petit peu plus Donc, il risque d'être couvert là pour le coup Ah, 6, 3, 3, 3, 3, 4 A moi, je ne m'entends pas du tout Fredo, hein Jamais, jamais Ici On n'a jamais réussi à valider un compact On a tous essayé Il avait balancé tous les wets qu'il avait en stock Il a fait les fonds en post et tout Mais ça passait pas Pourtant, il a une excellente installation Avec une Vector 4000 Mais non, ça ne brouillait pas Ou alors, il est timide Mais, je ne sais pas Sans plaisance, hein C'est d'autres, si tu m'en penses Il n'y a pas de mal, hein Alors, on va y aller regarder la ProGym Ah, dis donc C'est sacré en scène, hein Je ne connaissais pas Sincèrement, je n'avais jamais vu ça La forme est tout à fait particulière aussi Le passage en scène, on dirait un vecteur inversé Avec un petit ration sur le haut Et deux racions Enfin, c'est un truc de fou C'est un truc de fou Je savais que ça te chatouillerait quelque part Ah, c'est vrai que celle-ci a sort du lot Là, en matière d'originalité Ouais, ouais, ouais Bah ouais, complètement Tu vois, le premier livre sur lequel je suis tombé C'est Planète B, francophone, le forage Ah, d'accord Donc, il y a toutes les infos Tu les as mis Trois éléments Douze bébés 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 D'accord Et bien, écoute, je vais grasser un peu le sujet Parce que je trouve que c'est vraiment une curiosité La forme, déjà, la forme, elle est complètement En ordre Purée, la petite doc du fabricant est bien sympathique aussi S'il des années 70 Avec les petits dessins Un petit croule ça Ouais, ouais, j'avais grasser le sujet Mais j'en ai jamais vu C'est l'embête comme ça J'en ai déjà vu Ah ouais, bon, maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut En tout cas, bon, voilà Comme à chaque fois, j'ai mis le lien source Plus le catalogue Avanti qui date de 77 Donc là, il y a de quoi gratter de ce côté-là Il y a de quoi faire le curieux Ah là, oui Ouais, 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 carrément Et puis éventuellement, j'espère être de voir si il y a des vidéos Qui prennent sur, je ne sais pas, YouTube ou ailleurs Il ne doit pas y en avoir, mais maintenant, mon avis Ouais, mais je regarderai quand même Parce que 11 ADB, ouais, disons, pourquoi pas Quand tu vois les nombres d'ADB annoncés pour la Vector Vector 4000, là Alors, j'ai oublié, je ne sais plus Mais c'est aux alentours de 6 SDPI, je crois Ou peut-être 6 DB DBD Je ne sais plus, je vais dire une connerie Je vais me faire engueuler après Mais la Vector 4000, elle pousse déjà Donc après, c'est possible, vu sa construction Qu'elle pousse encore Et je ne sais pas Alors, je viens justement de tomber J'ai lancé la recherche Puisque tu parles de vidéos Et c'est vrai que là, je vais pouvoir Je vais pouvoir rajouter ça Alors, tu as des vidéos justement Là, qui date de 2012 Il y a quelqu'un qui a fait des vidéos Là, en plusieurs parties Et... Oh oui Oh là 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 Oui Je vais garder ça sur le coude Ah oui Oui, oui Je rajouterai ces vidéos Que je viens de trouver justement Là au sujet Ouais, tu vois, elle n'est pas tardée Elle s'agit de ça Et en même temps de regarder sur YouTube Je suis tombé sur la partie 3 Donc j'essaierai de trouver les deux précédents Ouais, ça c'est une belle enceinte Elle est massive quand même Je ne sais pas non plus Il y a qui cet élément Mais il y a un petit encombrement quand même Oui, apparemment Apparemment, elle sera en quatre parties Je vois là 3 Je vois là 1 Ah ben oui, voilà Partie 1, partie 2 Partie 3, partie 4 Juste en dessous Je reconnais le dessin Oh me bref Astrobin From Astroplane CB Antena Fort Et ainsi de suite Oui, 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 oui Il y a de quoi faire des curieux là Ouais, alors c'est vrai que C'est toujours sympa de voir en vidéo ce que ça donne Rien que pour l'encombrement là D'accord Ah ouais, non mais ça a l'air pas mal du tout Donc du coup c'est une polarisation comme tu disais C'est du vertical Avec, ben forcément là pour le coup Il y a un petit effet direct D'accord On le vient annoncer Euh, ouais Ouais, ouais, ouais Bon, ben on en entend pas Bon, on peut parler tout ça Autant la vecteur 7000 On va en faire à tous les repas Autant ça J'ai déjà l'entendu Euh, oui J'ai le téléphone qui a sonné Du coup je l'ai retourné Je peux pas être partout C'est pas grave Je le rappellerai plus tard Ouais, mais c'est sûr que La première fois que je suis tombé dessus Attends, euh, je crois que c'est elle-même Qui me l'a montré Euh, qui me l'a montré en message perso Je crois Euh, je sais plus Euh, ou qui l'avait partagé Sur le, sur le groupe Facebook du forum Je, je sais plus, je sais plus Et euh, bon bah là je me suis dit Il faut être opportuniste Faut, faut attraper, attraper le sujet Gratter et puis faire quelque chose avec Donc, euh, oui Puis là, c'est vrai que Je sais pas pourquoi C'est même pas venu à l'idée là de suite Là pour les vidéos Mais, oui Là j'ai laissé l'onglet dessus Pour, euh, pour mettre ça tout à l'heure Là je dis tout à l'heure Ok, bah je dois avoir un message Sur le répondeur C'est pas grave C'est, oui Ouais, ouais, ouais C'est pas mal intéressant ça Ouais, ouais, la vidéo là Ça serait un petit complément Intéressant à l'article Que ça déficit Euh, ouais, ouais Je regarderai ça là Trop chaud pour la couette Un peu toutes les vidéos Je vois qu'elle a trop, euh, plane aussi Voilà, trop plane Qui est plus petite Avec un seul élément Euh, je regarderai celle-ci aussi là De voir, euh, à comparer par exemple Avec cette Vector 4000 Elle dont je parlais tout à l'heure Euh, vu qu'elle ressemble Euh, ça y ressemble Je sais pas si c'est la même pratique Mais il y a une petite ressemblance Moi ils ont inversé deux-trois trucs dessus là Alors est-ce que c'est juste pour l'expliquer Ou est-ce qu'en pratique c'est vraiment un truc supplémentaire Un gain ou une meilleure exception Je sais pas Euh, là, tu t'attises ma curiosité Avec ce genre de choses là Euh, ça va m'empêcher de dormir Euh, ok, ok Donc quelle heure est-ce que c'est ? Ah, bientôt 19h30 Ouais, il faudra que je fasse qu'il y a 19h30 Euh, bon, bon, bon Mais c'est bien sûr facile Donc c'est dommage J'ai entendu la vigile là J'aurais bien voulu, euh, faire sa connaissance Putain, ces pipelettes qu'il y a derrière dans le lointain Ouais, la propagne est bien là Euh, je vois que là j'ai presque plus de batterie là sur la caméra Tu m'étonnes Euh, je vais me mettre au travail moi de mon côté Je vais commencer à m'occuper là du montage vidéo Ceci, cela Il faut que j'aille récupérer ce que tu m'as mis en message perso Donc je vais pas me faire plus long Euh, je vais monter, jeter un coup d'œil comme ça là Euh, en laissant de couler un petit peu la vidéo Pour un petit peu commencer l'étage supérieur Et puis, et puis ce sera bon pour moi Euh, pour le... Ce que tu me disais en début tout à l'heure, le booster Euh, oui je l'ai partagé là Il n'y a pas si longtemps que ça là sur, sur le groupe Avec une façade noire et violette Alors c'est un, c'est une vieille mamie Euh, vieux, vieux d'Irlande Euh, DV131 Voilà, euh, une seule lampe dedans Donc l'équivalent du, euh, du BV131 je crois Ou 130, je sais plus Euh, voilà, voilà ce que je disais Qu'est-ce que c'est quoi Et euh, ouais, donc dessus Il faudra que, euh, que je vois là Au niveau de l'aiguille du wattmètre Si c'est juste un fil qui s'est dessoudé Ou euh, ou alors il est complètement hés Ah ouais, ouais c'est possible Euh, moi j'ai une copie du BV131 de chez EuroTV Euh, j'avais eu une fan, hein Dès que je l'ai récupéré, euh, ça a littéralement explosé dedans, là Sans que j'ai fait, euh, aucune connerie, hein Je précise, euh, il y avait eu un, il y a eu un mauvais contact comme ça Et en fait, ça, ça, ça avait bougé Ça s'était mis en contre-coupé Euh, j'ai eu un flash euh, au moment où j'ai commencé à parler Ça m'a fait bizarre, hein Ça fait vraiment un gros bruit en plus Euh, donc je, euh, je vois un peu comment c'est fichu dedans Enfin, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé Parce que l'ampli du coup avec le décamétrique Là je, euh, je ne le sors plus en fait Là je ne le sors plus jamais Euh, pour fin, il balance, euh, oui, il balance plus de ouest que le décamétrique Euh, je crois Euh, ok pour ça Ouais, ouais Ouais, voilà Comme il n'y aura pas grand monde qui viendra écouter, là, jusqu'au bout de la vidéo Tu vas voir que pour le coup, là, tout le monde doit te faire espray, quoi Ha, 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 chi Ok, donc je vais te laisser Euh, donc là, pour le d'Irlande, ben, j'aurai ça à l'occasion, hein Je vois, dès que j'aurai un moment, attends, je verrai ça Parce que, pour le coup, là Mais, euh, comme je sais, comme je n'ai pas confiance du tout, euh, au vu mètre du poste Parce que c'est un truc, euh, à diode Euh, 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 moi je préfère les trucs à aiguille C'est beaucoup plus précis Donc la puissance qui m'affiche, ok, c'est bien beau Mais est-ce que c'est vraiment la réalité qui sort au bout de l'antenne ? Enfin, au bout, au cul du poste Donc là, j'ai branché un wattmètre entre les deux Un tout smet wattmètre, un petit, hein, entre les deux Qui me permet de... Euh, une bonne soirée pour tout le monde Et puis au plaisir de se recroiser Voilà, je te sens presque là demain matin Pour le QSO du dimanche matin Euh, je dors, voilà Je dors Et puis voilà, Rémi, bonne soirée Salut, salut Ok, donc là, voilà Euh, euh, j'ai attrapé le téléphone, là, pour le coup Voilà, il est 19h25 J'entends faire une micro-vidéo, là, pour Facebook Donc 19h25, euh, ça fait, ben voilà, hein, ça fait, euh, ça fait une heure vingt, une heure et quart Euh, là, qu'on est, euh, qu'on a un QSO Ok, elle est 73, 51 toits La Propag est en train de monter derrière Ça, euh, on l'entend bien, là, avec... ça doit être du côté de l'Italie, j'imagine Donc, euh, les modes 73, merci pour ce QSO Merci pour toute la partie bidouille, les explications et tout, et tout, et tout, et tout Voilà, et bah tiens, cette vidéo, en plus, ce bout de vidéo, en plus, que je vais le balancer, là, sur, euh, sur Facebook Je vais l'ajouter, là, euh, au bout de... de l'autre, là, de la caméra, là, qui s'est coupée net, plus de jus, quoi Ok, retour, et, euh, merci beaucoup 73, bonne soirée à toi Ah, c'est trois coups, bah très bon, t'avais la route secours, en fait Ok, ok, bah, écoute, euh, merci à toi, voilà, tout, euh, tout a retourné Et, euh, un plaisir de se recroiser, là, euh, très prochainement Et, ici, peut-être en expédition, un petit cas Euh, je sais pas trop la journée Si, si, il y a possibilité de se croiser au point sur les ondes, mais bon Et, ici, j'ai de la chance, on verra Allez, euh, bonne soirée à toi, 73, bye bye Ah bah c'est le, c'est le hasard, hein, euh, tout simplement, le hasard, euh, la station est, euh, de toute façon, tous les jours allumée Enfin, après, je dis ça, mais c'est souvent mes horaires de repos, après, puisque je suis principalement la nuit Mais, autrement, euh, dès que j'ai les deux pieds par terre Ah oui, la station est allumée Après, sur quelle fréquence ? Ah, ça ! Ok, merci, 73, bye ! Selon, les deux ou tens les deux tomes Très, tu outside, tu째 habituß, tu seras libéré, Attrapeur. defaulteux sur... Littre, immediate paul, c'est marrant l'un. Voilà, visite ta quasi. CTO Europe